Générique Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Grand Ile TV. Il est 16h, il est 17h passée de 45 minutes et nous sommes le lundi 16 décembre. Générique Braquage à la caisse d'épargne de Lycée-Lanois aujourd'hui en fin de matinée 4 ou 5 individus armés ont attaqué à l'explosif cette banque. Il n'y a pas eu de blessés, on ne connaît pas encore le montant du but. Une enquête a été ouverte. Avant de colère souffle sur la commune d'Aluin, les habitants montés en collectif ne veulent plus voir dans leur paysage ces deux éoliennes. Le problème c'est qu'elles se trouvent de l'autre côté de la frontière, à Menin en Belgique. Le collectif espère éviter la construction d'autres éoliennes et si possible de faire démonter ces deux géants. Pour cela il faut qu'il y ait des impacts négatifs sur l'environnement. Pour le collectif c'est justement le cas. Depuis quelques temps des oies sauvages ne viennent plus. Les deux éoliennes pourraient donc gêner un corridor migratoire. Pour en avoir le cœur net, la commission des pétitions va étudier le dossier. Par ailleurs il déplore le manque de concertation entre communes belges et françaises. Un couple à l'origine de la pétition et du collectif dénonce des nuisances visuelles mais aussi sonores. Aujourd'hui le député européen Philippe Boulan plaidera le dossier au Parlement européen. Il est déjà possible dans un premier temps de ne pas étaler le projet des éoliennes à 5. Et pourquoi pas demander la destruction de ces deux éoliennes qui pour nous n'est pas du tout un endroit stratégique. Bien au contraire, on voit souvent quand on prend l'autoroute, on a des champs et des champs d'éoliens où là effectivement il n'y en a pas que deux, il y en a 40, 50, 100. Où là c'est rentable, deux éoliennes et il faut savoir que ça contribue à 2 900 habitations. Il s'appelle Serge Pardoen. Il est passionné d'histoire et vend sa collection réédité de journaux et d'affiches de la Seconde Guerre mondiale. Même si ce ne sont pas les originaux, tous ses documents sont en excellent état et retrace les grands événements de cette terrible guerre qui a coûté la vie à des millions de personnes. Aujourd'hui à la retraite, Serge aimerait transmettre ce trésor à un autre passionné qui continuerait à faire vivre ses papiers à travers des expositions. Une vente qui n'a pour le moment pas trouvé d'acheteur. Il nous a fait part de ses souvenirs d'enfants. Serge avait 8 ans quand a sonné l'heure de la libération. – Moi j'ai fait de la résistance, mais c'était une résistance d'enfants. J'allais faire tchip-tchip au vélo des Anglais. En l'occurrence, je disais les Anglais parce que ma grand-mère ne voulait pas qu'on dise, surtout pas prononcer le mot qui était interdit, qui commençait par un B, c'était pas beau. Ou alors après on disait les soldats, sans préciser leurs origines. Le même qu'il y a un Allemand qui m'a donné du chocolat. Ma grand-mère avait été complètement paniquée et cet homme pleurait en disant que ses enfants étaient à Berlin et qu'ils étaient bombardés. Donc tout le monde ne voulait pas vraiment la guerre. Encore une fois, on ne met pas tout le monde dans le même panier. – Et pour information, Serge vend sa collection de documents 100 euros. Ça glisse à Roubaix, la ville a installé sa patinoire d'hiver sur la Grand-Place face à la mairie. Les amateurs et les plus casse-coups pourront tenter les figures de leur choix sur les 600 m² de glace. Et pour les tout-petits, un espace d'apprentissage leur est réservé d'année en année. La patinoire de Roubaix voit venir de plus en plus de monde. Tanguy Lécluse est parti à votre rencontre et certains nous ont fait part de leur technique pour éviter les chutes. – Ça se passe bien, avant je ne savais pas en faire, maintenant je suis en paix. – On est venu faire des courses, on a décidé de s'amuser un petit peu, de se faire un petit peu de patinoire. – On se tient d'abord dans la barre et après on va patiner doucement. – Ceux qui n'ont pas d'équilibre, retrouver leur centre de gravité et se rapprocher du sol, se pencher en avant, patiner un peu en canard, c'est plus stable. Voilà, plier un peu plus les jambes. – Allez, on enchaîne avec la page consacrée à la culture et nous vous proposons une belle exposition à découvrir au musée de la Résistance à Bondu. La liberté guidée leur pas est visible jusqu'au 6 juin à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Ici sont comptés les derniers instants de l'occupation allemande sur le Nord-Pas-de-Calais ainsi que la venue des Alliés. De nombreux objets et documents sont exposés pour la toute première fois. Voyez les précisions au micro de Tanguy Lécluse et Elsa Rénryk. – L'exposition « La liberté guidée leur pas », c'est une expo qui a pour but de rappeler que 2014 n'est pas que le centenaire du début de la Grande Guerre, mais c'est aussi l'anniversaire du débarquement et donc du début de la libération du territoire national. Donc cette exposition, elle est composée de panneaux explicatifs qui s'accompagnent à chaque fois d'objets et de documents tirés des fonds du musée de la Résistance qui rappellent notamment le parcours de jeunes gens de la région Nord-Pas-de-Calais qui ont rejoint les rangs des forces françaises libres. – En foot, les Lillois ont battu 2 à 1. Les Corses 2, Bastia, mission accomplie pour les Dogs qui n'ont maintenant qu'un objectif en tête, restant en lice pour la Ligue des champions. Lille renforce donc sa position sur le podium de Ligue 1 et n'est qu'à deux points seulement du Dauphin-Monegasque. Prochain match pour les Lillois et pas des moindres, dimanche, les Lillois iront à Paris pour se frotter aux leaders du championnat. – Il nous reste un gros dernier match, une belle affiche au parc. On sait que ça va être très difficile parce qu'ils sont redoutables à la maison. Mais bon, on va essayer de ramener quelque chose là-bas. – Ça va être un match difficile, on le savait, donc c'est pour ça que c'était important de gagner ce soir. Et voilà, on prend les trois points et on va au parc, on va essayer de faire un match propre pour rester en tête, pour garder la distance. – Et on termine avec une dernière information, 2014 n'a pas encore commencé, que l'on connaît déjà les premiers grands noms du prochain Main Square Festival. Stromae, David Guetta, Iron Maiden, The Black Keys feront partie des festivités. La programmation complète sera finalisée fin mars, début avril. Et ce rendez-vous ne s'étrallera pas sur trois jours, mais sur quatre jours. Fin de ce flash, restez avec nous à suivre votre météo. – Sous-titrage ST' 501